Une fois la caravane garée, il est temps pour Valérie d'installer sa boutique itinérante. Aujourd'hui, c'est au studio de danse du village qu'elle expose ses divers vêtements pour la vente. J'essaie de faire une harmonie, robe longue, sans manches, salopettes. Aux Etats-Unis, ils appellent ça le fashion truck. J'ai repris l'idée en me disant que ça pourrait être sympa d'aller en brousse, proposer des produits, ça pourrait être sympa. J'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup recevoir, conseiller, montrer les robes, ça me convient parfaitement. Coucou les filles, ça y est, je suis installée à Connay dans le studio de danse Cadence. Je vous attends. Au départ, j'avais un petit peu d'appréhension parce que ce n'est quand même pas ma génération, mais ça marche très très bien. Quand je vais à Koumak, j'annonce et les dames sont là. Partout où je vais, en général, les gens ont vu sur Facebook. Je vends l'ensemble sur ceux-là, le haut et le bas. Tiens, tu vois, tu l'as en beige. J'ai vu la publicité sur les réseaux sociaux. L'annonce est remontée sur mon fil d'actualité. Et du coup, je l'ai mise sur mon planning. Surtout ici, on n'a pas beaucoup de choix. Oui, on n'a pas beaucoup de choix. On est contents. On est contentes, surtout. Oui, toi aussi, t'es contente ? Oui. Alors, 3200. Merci, à la prochaine. Merci. Lorsque Valérie n'a pas de salle où poser ses vêtements, sa caravane aménagée prend le relais. Donc, en fait, j'ai fait des penderies. L'idée, c'est de faire quand même comme une boutique. Je me mets sur un parking ou là où les gens veulent bien m'accepter. Demain, la caravane de la mode reprendra la route direction Lafoye avant de retourner à Nouméa. Vous pouvez vous tenir informé des prochains itinéraires via la page Facebook de la boutique. Et peut-être qu'un jour, si vous l'apercevez au coin d'une rue, vous y trouverez votre bonheur. Merci. Merci.